Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va apprendre à récolter l'eau Car oui c'est un sujet qui est vraiment très important en survie Car l'eau est tout simplement la ressource la plus importante Et bien sûr après ça sera la nourriture Mais juste avant de commencer cette vidéo je voulais vous dire merci pour les 6000 abonnés Car c'est vraiment juste énorme En à peu près une journée on a fait 200 abonnés donc c'est vraiment juste énorme Donc merci à tous et si vous voulez continuer à me soutenir Et bien vous avez juste à vous abonner Bref sur ce c'est parti on va apprendre à récolter l'eau Alors il faut savoir que les techniques que je vais vous apprendre ne viennent pas de moi C'est pas moi qui les ai inventées Je les ai trouvées dans des livres Donc s'il y en a qui ont le même livre que moi Et bien sûr il est possible que vous avez les mêmes techniques Tout d'abord il faut savoir qu'on peut récolter l'eau de plusieurs manières On peut récolter l'eau qui coule d'un arbre On peut récolter la pluie, la rosée du matin Enfin bref il y a vraiment plein d'endroits pour récolter l'eau Mais maintenant pour la récolter il y a plusieurs techniques La première technique est par exemple si vous avez un récipient Donc on imagine que vous avez une conserve Il suffit tout simplement de prendre votre conserve Prendre une grande feuille Et puis plier la feuille comme un entonnoir Pour la mettre tout simplement dans le récipient De cette manière ça va faire un énorme bol Et puis toute l'eau va couler dans votre récipient Bon cette technique est très bien Mais malheureusement on ne va pas pouvoir récolter beaucoup d'eau Tout simplement parce que la contenance est limitée Alors après il y a beaucoup de techniques qui se ressemblent Comme par exemple il y a une technique qui se ressemble Et en fait il suffit tout simplement de prendre une feuille De la coincer entre deux bâtons ou deux arbres Et puis ça va faire une espèce de toboggan Et puis à la fin de la feuille il va falloir mettre un récipient Et puis pareil l'eau va couler et puis ça va aller dans le récipient Voilà ça se ressemble à peu près Mais c'est toujours deux techniques à savoir La deuxième technique est vraiment très pratique Et ça va vous permettre d'avoir beaucoup d'eau Mais le seul des avantages c'est qu'il va falloir une grande bâche Alors en fait il va falloir prendre quatre arbres Et puis attacher votre bâche entre les quatre arbres Et mettre un caillou au milieu de la bâche Comme ça ça va faire un énorme entonnoir Et puis toute l'eau va être stockée dedans Voilà c'est vraiment très pratique si vous avez besoin de beaucoup d'eau La troisième technique que je vais vous dire tout de suite est vraiment très pratique On imagine que vous avez un arbre juste à côté de vous Et puis il y a beaucoup d'eau qui gouttelette Tout simplement vous allez prendre un morceau de tissu L'enrouler autour de l'arbre Et puis toute l'eau va être stockée dans le tissu De cette manière une fois que le tissu sera rempli Vous aurez juste à l'essorer Et puis vous aurez beaucoup d'eau Dans le même style pour récolter l'arrosé du matin Vous avez juste à prendre un tissu Et puis à le passer dans l'arrosé Et puis ça va récolter toute l'eau Alors je l'avais dit dans une vidéo trucs et astuces Mais vous allez tout simplement à enrouler un morceau de tissu autour de votre jambe Comme ça quand vous vous déplacez Et bien ça récoltera toute l'eau de l'arrosé du matin Alors une technique qui va vous permettre d'avoir beaucoup d'eau Mais malheureusement qui nécessite une bâche C'est de creuser un trou Mettre votre bâche dans le trou Et puis placer des pierres sur la bâche pour pas qu'elle s'envole Et puis ensuite toute l'eau va être stockée dans le trou Voilà si vous avez besoin de beaucoup d'eau Et bien ça peut être toujours pratique Alors cette technique est vraiment très pratique tout simplement Parce qu'il faut savoir qu'il y a des plantes Dans lesquelles il y a de l'eau qui traverse à l'intérieur Alors je connais pas ces plantes en particulier Peut-être qu'on en parlera dans une prochaine vidéo Mais en tout cas il suffit de couper la plante en deux Et puis ensuite de boire l'eau qui traverse Ça vous permet de récolter quelques litres Enfin quelques litres Plutôt un litre peut-être Mais c'est toujours bon à savoir Alors cette fois une autre technique qui est en rapport avec les arbres On imagine que vous avez une branche Vous allez prendre un sac plastique et puis le mettre sur la branche Et de cette manière toute l'eau qui sera sur la branche va aller dans le sac plastique Voilà c'est vraiment très utile si vous êtes tout simplement en longue durée dans une forêt Pour ceux qui veulent se renseigner sur cette technique C'est le sac à condensation Alors cette fois quelque chose que vous devez sûrement savoir Il faut savoir que les bambous stockent beaucoup d'eau Donc du coup c'est vraiment très très sain Vous allez juste avoir un bambou Faire un petit trou dans le bambou Et de cette manière toute l'eau va s'écouler Et puis vous pouvez récolter même plusieurs litres d'eau Alors durant toutes ces techniques il est possible que l'eau soit sale C'est à dire qu'il y a des feuilles dedans Des petits morceaux de terre Enfin bref il va falloir la nettoyer Je parle pas de la purifier dans laquelle j'ai fait une vidéo spéciale Et qui ça fait juste ici Je parle simplement de la nettoyer de toutes les petites impuretés Donc du coup c'est vraiment très très simple Vous allez prendre une chaussette Alors oui je sais c'est pas très propre mais c'est toujours efficace Vous allez la suspendre et puis passer l'eau dedans Et puis de cette manière tous les petits résidus resteront dans la chaussette Et puis l'eau s'écoulera Bien sûr mettez un récipient en dessous de la chaussette Sinon toute l'eau tombera Donc voilà pour moi c'est toutes les techniques que je connais En tout cas que j'ai rassemblées Si vous en connaissez d'autres Et bien n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires Et si vous avez trouvé ça sur internet par exemple N'hésitez pas à mettre un petit lien Pour ceux qui ont des techniques de survie N'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires Comme ça vous passerez sûrement dans la prochaine vidéo Techniques de survie Ou plutôt 10-15 techniques de survie D'ailleurs si vous avez pas vu cette vidéo Qui est en fait une nouvelle série Alcha Fisch juste ici Bref sur ce j'espère que cette vidéo vous aura appris des trucs Et surtout que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu Si vous souhaitez en voir plus n'hésitez pas à vous abonner Enfin bref sur ce c'était Surveil en Nature J'espère que cette vidéo vous aura plu Et à toutes pour une prochaine vidéo Salut ! Salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bivoc solé Souvenez-vous il y a un peu près un an On était ici avec Antoine Et une fois ce que je connais rarement Et si on avait tourné un bivoc du Et si on avait tourné un bivoc du Et si on avait tourné un bivoc du Et si on avait tourné un bivoc du